... Santé d'abord, une nouvelle émission santé et bien-être, produite et présentée par Célia Labou, réalisée par Mohamed Oalbi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire Santé d'abord. Santé d'abord qui vous accompagne durant ce mois de juillet par ces temps de grosse chaleur, justement une période propice notamment aux intoxications alimentaires, qu'elles soient individuelles ou collectives. Alors faites attention, chaque année justement on note une recrudescence des cas pendant cette saison estivale. Des températures élevées, vous le savez, favorisent la prolifération de bactéries et le non-respect évidemment des mesures d'hygiène par certains établissements de restauration ou les problèmes de conservation qui peuvent aussi exister. Seraient à l'origine de l'augmentation de ces infections, une petite ou simple imprudence ou négligence des règles d'hygiène peut entraîner la contamination des produits que nous consommons. Alors quelles sont les mesures et les précautions à prendre pour éviter justement toute contamination ? Viens d'autres questions, nous allons les aborder avec nos invités qui sont présents avec nous en direct dans les studios d'Alger. Chaine 3, je nommerai docteur Zitouni Hafeda qui est infectiologue à l'hôpital Qatar d'Alger. Elle est membre du comité national aussi de sécurité alimentaire, c'est ça ? Sanitaire et des aliments. Docteur Zitouni, merci d'être avec nous en direct dans l'émission. Bonjour tout le monde, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Et avec nous également, nous ne l'oublions pas, un partenaire important dans cette émission, le ministère du commerce, représenté aujourd'hui par M. Haridine Nourdine qui est aussi membre justement du comité national de sécurité sanitaire des aliments. Il est aussi économiste, il va nous aider un petit peu à faire des économies et surtout à prendre des précautions. Nous sommes en direct dans cette émission, une émission réalisée par notre ami Mohamed Toalbi, à la console technique Mourad, à la régie d'antenne, notre ami, notre grand ami Mjahad. C'est Léa Labou, on vous accompagne au micro pour toutes vos questions, mesdames et messieurs, le 021 48 15 15. C'est parti ! 14h12 sur HG Chain 3. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons aujourd'hui des intoxications alimentaires. Alors là, faites attention, faites gaffe, ça peut arriver par ces temps de grosse chaleur, comme je le disais au début de cette émission. Je parle un petit peu trop, peut-être, je cède la parole à Dr Zitouni, peut-être, ou M. Haridi. Peut-être M. Haridi, rapidement pour les chiffres, juste pour nous situer un petit peu dans cette situation, pour nous dire un peu où on en est en matière d'intoxication alimentaire. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en recrudescence par rapport aux années précédentes, si on doit faire un petit peu une comparaison ou un bilan ? Tout d'abord, merci, madame, pour l'invitation. C'est vrai, le phénomène des intoxications alimentaires, c'est un phénomène que le ministère du Commerce suit depuis 2007, à travers la direction de la qualité de la consommation. En matière de chiffres, juste, je peux donner quelques chiffres par rapport à l'année 2021-2022 et les cinq premiers mois de l'année 2023, rapidement. En 2021, on a enregistré 449 épisodes de THIAC. Après, Mme Zitouni peut-être explique beaucoup ce qu'il y a une THIAC, toxi-infection alimentaire collectif, qui ont touché 5331 personnes. En 2021, le nombre de personnes touchées a été diminué de 30%. En 2022, on a enregistré 3763 personnes touchées. Mais les cinq premiers mois de 2023, pratiquement, on a enregistré 2299 personnes touchées par les intoxications alimentaires. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, c'est pratiquement, on est à 80% de l'année dernière. Et on est juste au début de la saison estivale. Oui, nous sommes juste au début, on enregistre déjà un nombre important. C'est peut-être aussi, il faut expliquer ça, après le Covid, les gens, ils étaient confinés avant, ils ne sortaient pas, donc ils mangeaient plus ou moins sains chez eux. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture des commerces, etc., on fait moins attention et on ne devrait pas. Qu'est-ce qu'une infection alimentaire, docteur Zitouni, si l'on doit la définir rapidement, pour le commun des mortels que nous sommes ? Alors, une toxi-infection alimentaire, c'est une infection qui est due à l'ingestion, c'est-à-dire qu'on va manger un aliment qui est sali, souillé par un microbe ou un virus. Un microbe, c'est-à-dire soit une bactérie, soit un virus, un champignon ou un parasite, de même que l'aliment, ça peut être un aliment ou de l'eau. Alors, c'est une ingestion qui est accidentelle. Alors, ça, c'est une toxi-infection alimentaire. Maintenant, pour dire qu'elle est collectif, il faut qu'il y ait deux cas, deux personnes ayant consommé le même aliment et ayant les mêmes signes. Ça, c'est la collectivité, pour dire que c'est une toxi-infection collective. C'est vrai que les toxi-infections, actuellement, alors, ils sévissent tout le long de l'année, mais il y a une recrudescence, c'est certainement pendant cette saison estivale, de festivité et tout. Aussi, il faudrait que, sans oublier que je dis, de dire que soit c'est un agent pathogène, soit une toxine, c'est-à-dire que c'est un produit libéré par l'agent pathogène qui va salir, souiller l'aliment. Et quand on l'ingère, soit on a la bactérie, soit sa toxine, et qui vont donner des signes d'ordre digestif. Je peux les dire ? Oui, bien sûr. Comment reconnaître, en fait, qu'on fait une intoxication alimentaire ? Une intoxication alimentaire, c'est quoi ? Alors, après avoir avalé, mangé un aliment ingéré, un aliment qui est souillé, c'est-à-dire sali par une bactérie ou la toxine, on a certains signes. Ces signes-là sont d'ordre digestif. Soit c'est des vomissements, soit c'est de la diarrhée. Il ne faut pas aussi oublier que c'est deux, ou bien des douleurs abdominales. Que tous ces signes-là, il faut que la personne, il faut connaître, il faut savoir, si on a de la fièvre ou pas. Parce que c'est très important, tout ça va nous orienter vers l'agent pathogène. Il y a aussi un espace qui est très important, cet espace, c'est cet espace qui va sévir, qui va être entre l'ingestion et l'apparition des signes. Il est très important de le caractériser par rapport, parce que l'espace-là qu'on appelle l'incubation, il permet de nous orienter vers l'agent pathogène pour qu'on puisse y remédier. D'autre part, les personnes doivent impérativement, c'est vrai qu'on a mal et tout, mais vérifier et voir les sels. Parce qu'il faut savoir, il faut nous caractériser les sels, parce qu'ils sont aussi orientateurs. Soit c'est des sels qui sont liquidiennes, ou bien elles contiennent des glaires ou du sang. Et tout ça va nous permettre d'orienter notre diagnostic. Et bien sûr, après on a des prélèvements et tout, qui peuvent nous confirmer. Mais déjà, après à bord, ça va nous orienter pour remédier rapidement à cette oxy-infection alimentaire. Très bien. Donc, il y a certains signes connus de tous, diarrhée, vomissement, douleur abdominale, mais ce sont des signes qui peuvent dire autre chose aussi, docteur Zitouni. On n'est pas propre à l'infection seulement, c'est-à-dire que, quand il y a d'autres signes, il faut peut-être explorer autrement. Certainement, mais quand on a ingéré un aliment suspect et quand on a des signes, dans un premier lieu, il faut penser aux toxy-infections. Après, devant toute toxy-infection, on ne peut pas s'automédiquer, on va consulter. Et quand on consulte, le médecin fera la part des choses entre ce qui est toxy-infection et ce qui est diarrhée et vomissement, autre qu'infection. Oui, mais la première des choses à faire quand on sent qu'on a une infection alimentaire... Alors, les premières choses à faire, c'est déjà, un pré-dent déjà à domicile. Oui, nous soulager peut-être. Pour nous soulager. Alors, pas d'automédication, prendre beaucoup d'eau, énormément d'eau et surtout, si on a de l'eau gazeuse pour arrêter les vomissements et aller consulter. Ça, c'est très important. Bien sûr, il faut arrêter de consommer l'aliment suspect, mais prendre de l'eau pour ne pas se déshydrater parce qu'on se déshydrate rapidement quand on fait des vomissements et des diarrhées. De l'eau gazeuse dans la mesure du possible et après, il faut consulter. C'est très important. Consulter l'établissement le plus proche de votre... Et puis, c'est là où la médecine de proximité peut jouer un rôle extraordinaire dans ce genre de... Parce qu'en fait, je vais rajouter quelque chose que les toxi-infections alimentaires, on ne va pas dire qu'il a de la diarrhée, c'est rien. Non, ça peut tuer, ça peut être mortel. Donc, il faut faire très, très attention. Vous en recevez justement dans le service ? Oui, on en reçoit au quotidien parce que je vous ai dit, elle sévise toute le long de l'année donc on en voit à chaque fois. Parfois, c'est des enfants ? Bien sûr, c'est tout âge confondu. Ce n'est pas propre aux enfants, ce n'est pas propre aux adultes, ce n'est pas propre aux jeunes. Quand est-ce que ça peut dégénérer justement ? Quand les signes sont très importants et ça peut donner... Déshydratation... Les nourrissants, chez les enfants, il faut aller consulter rapidement parce que ça peut donner une déshydratation rapide et la déshydratation... Même la personne âgée, oui. Quel que soit. Le sujet âgé, ce sont ce qu'on appelle les âges extrêmes et ça, les âges extrêmes, ce sont des sujets vulnérables, très fragiles et du coup, chez ces personnes-là, il faut aller consulter le plus rapidement possible parce qu'il faut réhydrater le plus rapidement possible parce qu'une déshydratation, elle peut tuer. Une toxi-infection, elle peut tuer. Et on n'a pas à s'automédiquer parce qu'on a l'impression... Enfin, on a généralement les personnes quand ils viennent consulter « Ah, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça, mais ça n'a pas cédé. » Non. Dès que vous avez des signes, il faut aller consulter. Très bien. Docteur, M. Haridé, j'ai tendance à dire d'octobre, c'est une émission médicale et je faisais avant stéthoscope. Aujourd'hui, c'est santé d'abord. On parle toujours de santé pour votre bien-être, votre santé, pour que vous sentiez mieux. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont au bord de mer aujourd'hui à profiter du soleil. Mais attention, une série d'exposition au soleil peut être dangereuse. Donc, il faut vous protéger avec des vêtements ou avec de la crème au écran total. Ça ira. Et puis, attention à ce que vous consommez, n'est-ce pas, M. Haridé ? Justement, on ne peut pas contrôler tout le monde, mais on peut aujourd'hui contrôler le plus important les établissements, par exemple, de restauration. Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont répétés aujourd'hui pour éviter l'intoxication collective ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, on est aux portes aussi des mariages, des fêtes, etc. et beaucoup de gens ont tendance à inviter beaucoup de monde pour célébrer cet événement heureux qu'il s'agisse d'un mariage ou d'une circoncision ou autre. Donc, il y a forcément toute la table qui est bien garnie. Mais, attention, est-ce que vous en avez reçu, justement ? ta réponse, madame. C'est vrai, le ministère du Commerce durant toute l'année organise des campagnes de sensibilisation. Mais, à l'approche de la saison estivale, par exemple, depuis le 1er juin, le ministère du Commerce organise à travers ses contributs à l'intérieur une campagne de sensibilisation pour la prévention des intoxications alimentaires. C'est l'ensemble des dérections du Willaya, les dérections de la santé publique, jeûne à ses sports et même le ministère des affaires religieuses et waqf, c'est le volet sensibilisation. Mais, en parallèle, on a un programme de contrôle renforcé. Comme vous disiez, madame, les salles des fêtes désormais sont sur la loupe des agents de la répression des fraudes. Les centres de vacances également. Ce travail, c'est dans le cadre des brigades mixtes commerce et ministères de l'Intérieur. Les brigades mixtes seront renforcées puisque les activités commerciales, les heures de fermeture peuvent aller jusqu'à minuit ou deux heures de matin. Donc, nos agents sont mobilisés jour et nuit pour contrôler ces activités commerciales. et même, comme le disait madame Zetouni, le TIAQ, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, par le médecin, souvent, le consommateur doit consulter un médecin. Pourquoi, madame ? Pour identifier non seulement l'agent causal, le produit incriminé, mais également en termes de responsabilité, madame. C'est ça. Donc, demain, quel est le commerçant défaillant, ou bien l'établissement défaillant, notamment, notamment, on a constaté ces dernières années, c'est le nombre, ils visent au niveau des fêtes familières, de l'éropat familial. Très bien, 14h24 sur LG Chantrois. C'est votre émission Santé d'abord, et oui, Santé d'abord, une émission réalisée par Mohamed Toalbi et à la console technique Mourad, à la régie d'antenne, Majahat, vous vous accompagnez au micro. Et oui, nous parlons d'intoxication alimentaire. Si vous avez des questions, appelez-nous au 021-48-15-15, au 021-48-15-15. 14h27 sur LG Chantrois, c'est votre émission hebdomadaire Santé d'abord, et oui, nous parlons des intoxications alimentaires sur LG Chantrois, les précautions à prendre pour éviter toute contamination, justement, qu'on commencera par vous dire, il faut boire beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup d'eau, en tout cas, ça évacuera tous les toxines. C'est très bon de se réhydrater, c'est la plus importante des actions à faire en premier lieu, avant de consulter. Vous pouvez nous appeler déjà au 021-48-15-15 pour nous apporter votre témoignage par rapport, justement, à ce que vous avez été victime d'intoxication alimentaire ou pas, qu'est-ce qu'il faut consommer, quelles sont les précautions à prendre, n'est-ce pas, docteur Zitouni, puisque nous parlons justement aujourd'hui. Ça commencera peut-être, on commencera par la ménagère à la maison déjà, il y a des précautions à prendre pour éviter les intoxications déjà chez soi, n'est-ce pas ? D'accord. Alors, tout passe par une prévention, d'abord chez soi, après, quand on va dans la consommation et puis quand on va dans les restaurations. D'abord, la ménagère doit veiller à une bonne hygiène de sa cuisine, parce que c'est elle où elle va préparer ses aliments. Donc, l'hygiène des mains, tout passe par l'hygiène des mains. L'hygiène de l'endroit où elle va préparer, c'est-à-dire le plan de travail, l'hygiène des ustensiles, tout ça va... Alors, l'hygiène des mains, c'est la vache des mains. Il faut toujours, avant de préparer, il faut aller nettoyer son potager. Après, quand elle va préparer, il faut séparer toujours les aliments, cuire des aliments crus. Il faut alors veiller à la bonne hygiène de la planche. Alors, pour éviter toute cette contamination croisée, il ne faut pas... C'est-à-dire, quand elle va utiliser sa planche pour la viande, il faut qu'elle la rince. Il faut qu'elle rince le couteau pour aller l'utiliser pour les légumes et les fruits. Parce que là, il y a quand même ce qu'on appelle une contamination croisée, c'est-à-dire les microbes qui sont dans la viande vont passer dans les aliments. Après, il faut aussi bien laver, on a dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Quand elle va préparer ses légumes et ses fruits, il faut qu'ils soient lavés, lavés à grand eau, de même que les fruits, grand eau, avec soit de l'eau vinaigrée ou bien de l'eau bicarbonatée. Tout ça va permettre d'élimination des agents pathogènes et puis des pesticides aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? La ménagère, elle doit veiller aussi à bien nettoyer son réfrigérateur et c'est très important. L'interposition des aliments au niveau de le réfrigérateur, il faut éviter, soit elle les met dans des boîtes couvertes, il faut séparer toujours les aliments cuits des aliments crus pour éviter cette contamination croisée, il faut veiller à l'hygiène de son... Il faut qu'elle connaisse la température de son réfrigérateur, c'est-à-dire que ce soit entre 0 et 4 degrés, c'est-à-dire pour... En fait, les espaces qui sont un peu plus hauts, les espaces plus bas, c'est entre 4 et 8 degrés. Vous avez aussi la température de congélation, c'est à 18 degrés. Il faut aussi vérifier, nettoyer votre réfrigérateur au moins une fois par an avec de l'eau vinaigrée ou de l'eau bicarbonatée pour éliminer tous les agents pathogènes au niveau de votre réfrigérateur. Tout... Alors, encore, quand elle va préparer ses préparations, surtout des conserves, tout conserve bombé, il faut qu'elle le jette. Il faut vérifier les dates de péremption. Tout ça va faire que la personne... Alors, il y a aussi certaines... actuellement, certaines pratiques qui sont très importantes. Alors, il faut alors éviter de laisser votre aliment cuit plus de 2 heures à température ambiante. Il faut faire la décongélation rapide pour éviter. Vous prenez votre produit congelé, vous le mettez soit dans votre micro-ondes ou carrément, vous allez le faire cuire congelé parce que la décongélation longue va faire qu'il y a pulation microbienne. Le refroidissement long. Avant, on disait laissez-le refroidir à l'onde. Ça, c'est faux. Soit vous le mettez dans votre... dans une bassine pour le refroidir rapidement dans l'eau froide ou bien vous le refroidissez rapidement. Alors, évitez de le mettre chaud ou tiède dans votre réfrigérateur parce qu'il risque de contaminer aussi votre réfrigérateur. Tout ça, alors, il y a aussi... Alors, l'actuellement, c'est très important, la décongélation rapide et le refroidissement rapide des aliments. Il faut veiller à une très bonne cuisson de votre aliment. Il faut vérifier la viande que vous allez préparer. si la viande reste rosée, que ce soit la viande blanche ou la viande rouge, il faut la remettre pour une bonne cuisson. Tout ça, alors, et bien sûr, tout passe par une hygiène de votre... de la ménagère pour éviter toute contamination de votre produit que vous allez donner à votre famille à consommer. En fait, aussi, il y a... il y a autre... dans la restauration, il faut toujours sentir votre aliment. Alors, il y a aussi... Quand vous achetez, par exemple, la viande hachée chez le boucher, c'est bien de l'âge... Moi, je dis toujours qu'il faut sentir, oui... Il faut sentir ses aliments. Ça ne fait pas très... Parce que là, la variée, il va sentir... Il n'y a pas que la viande parce que la viande... Des fois, on n'ose pas. Oui, des fois, on n'ose pas, M. Haribid. Mme Choury, par rapport à... Céliane, désolé. Par rapport à la viande hachée, la réglementation exige préparée à la demande. Oui. Il ne faut pas l'acheter comme ça en vague, non. Le consommateur doit être aché devant le client. La réglementation cyclaire... Même la viande, quand on achète, il faudrait peut-être la sentir, comme disait un instant Dr. Zitouni, pour voir est-ce qu'elle est avariée. Franchement, je vous assure que parfois, même quand on la récupère et qu'on la prend chez nous, on sent quand même une odeur, oui. qui n'est pas... En fait, il ne faut pas oublier que la ménagère, que ce soit celle qui va préparer à manger ou surtout celle qui va préparer les préparations au cours des fêtes, c'est-à-dire quand ils font les fêtes et tout, quand ils vont en préparer le pouce-couce. Grande quantité, oui. Dès qu'on a une blusure, il faut aller la fermer. Il faut la colmater, il faut mettre un poncement pour protéger. Parce que là, il y a un agent pathogène qui est le staff et le staff, c'est un agent pathogène qui est pratiquement mortel. C'est un agent pathogène. Alors, il ne faut pas, quand quelqu'un consomme une alimentation et juste après, moins de 4 heures, il commence à vomir, il faut aller consulter parce que c'est une toxine et c'est le staff et le staff, il est très... Alors, c'est des vomissements dans un cadre apéritique. Il n'y a pas de fièvre. Il ne faut pas dire que je n'ai pas de fièvre. Non, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Et là, il faut faire très, très attention par rapport à ça. Toute blessure chez la ménagère ou chez la personne qui va préparer lors des fêtes, il faut aller... C'est du sang qui passe dans les aliments et qui peut... C'est la bactérie aussi qui passe. Oui, la toxine qui va donner ce qu'on appelle toxinfection grave. Voilà, 14 heures, 35 minutes sur Algéchin 3. Nous parlons des intoxications alimentaires et surtout par ces temps de grosse chaleur. Vous savez, il fait très chaud, les températures élevées ont tendance donc à favoriser ces intoxications alimentaires. Il y a des mesures à prendre comme nous l'explique Docteur Zitouni et M. Halidi depuis le début de cette émission pour éviter toute contamination surtout pour les âges extrêmes à les enfants et les personnes âgées qui sont considérées comme des personnes vulnérables. Toutes vos questions, mesdames et messieurs 021-48-15-15 au 021-48-15-15. M. Halidi, je me tourne vers vous pour revenir un petit peu sur ce qui a été fait depuis le début de l'année. On sait aujourd'hui que les intoxications alimentaires, c'est un peu le cheval de bataille des autorités concernées. Le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, il y a un travail multisectoriel qui est fait justement pour éviter que ça se propage. Vous êtes économiste, vous êtes très bien placé pour nous dire aujourd'hui que ça coûte énormément à la sécurité sociale, à l'État, justement, au pouvoir public. Donc, nous avons tout intérêt à faire de la prévention. Nous devons investir justement dans ce côté préventif. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis le début aujourd'hui de l'année ? Est-ce qu'on peut dire que toutes les actions entreprises ont donné leurs fruits en matière donc de contrôle ? Est-ce qu'il y a eu des saisies ? Est-ce qu'il y a eu des fermitures par rapport à ça ? Quel est le bilan que vous faites par rapport aux années précédentes ? Oui, madame. Donc, par rapport au bilan de contrôle rapidement à titre illustratif durant les cinq premiers mois de l'année 2023 et en matière de lutte contre les intoxications alimentaires, nos agents ont effectué pratiquement 160 000 interventions et ont constaté 19 701 infractions qui ont donné lieu à l'établissement de procès-verbe ou de poursuites judiciaires pratiquement 18 945 PV et à titre préventif également des saisies de produits non conformes ont été opérés c'est l'équivalent de 218,9 millions de dollars également nos agents ont proposé la fermeture de 778 locaux commerciants c'est l'action de nos agents de la répression des fraudes est basée sur la loi 09-03 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes c'est-à-dire chaque infraction par exemple le défaut d'hygiène le défaut d'information du consommateur l'obligation de l'autocontrôle le non-respir de ses obligations par l'intervenant que ce soit le restaurateur ou l'industriel est sanctionné par des amendes prévues par la même loi à titre d'exemple le défaut d'hygiène est sanctionné par la loi par une amende de 50 000 jusqu'à 1 million de dollars en plus des mesures administratives telles que la fermeture est-ce que la fermeture justement c'est des mesures dissuasives enfin dire c'est-à-dire que les personnes ça dissuade un petit peu les restaurateurs pour qu'ils fassent plus attention à tout cela au respect des règles d'hygiène est-ce que ça se fait par la suite est-ce qu'il y a un recontrôle aussi oui madame par exemple les procédures de contrôle une fois l'établissement est contrôlé si les non-conformités sont minimes l'opérateur économique est rappelé à l'ordre le dispositif réglementaire par exemple la loi 0903 on a un autre décret c'est très important le 1740 consacré exclusivement aux conditions d'hygiène de la production primaire jusqu'à consommateur final on passe par la transformation stockage très bien très bien et bien nous avons un appel de Chakif qui nous contacte depuis Sidi Blabès monsieur Chakif bonjour bonsoir ça va vous allez bien vous nous appelez depuis là où il est de Sidi Blabès quel temps il fait de Sidi Blabès ville vous précisez ville il fait chaud à Sidi Blabès j'imagine que si très 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 chaud madame mais nous nous avons la chance d'être dans un endroit climatisé dans le studio bien accompagné de nos invités que nous remercions d'être venus aujourd'hui alors Chakif votre question vous êtes en direct dans l'émission justement j'ai parlé avec le monsieur au téléphone juste avant je lui ai dit je n'ai pas de question mais par contre j'aimerais apporter un petit témoignage oui oui bien sûr parce que j'ai entendu quelqu'un parler d'intoxication alimentaire bon moi je voudrais apporter un témoignage dans la mesure où par le passé j'étais encore actif j'ai toujours travaillé et j'étais responsable d'une structure de gestion des oeuvres sociales et culturelles d'une grosse entreprise ici à Sidi-Belades et à ce titre dans quoi si on peut on est curieux dans quoi Chakif j'étais responsable d'un service de gestion des oeuvres sociales et culturelles très bien d'une grosse entreprise publique à Sidi-Belades très bien vous êtes actuellement en retraite je suis actuellement retraité effectivement j'ai pris ma retraite depuis déjà pas mal de temps depuis 2004 oui mais Sophie l'événement que je vais vous raconter est resté gravé dans ma mémoire c'est un de mes plus mauvais souvenirs ah oui ah oui parce que j'étais responsable de la colonie de vacances de l'entreprise où je travaillais et à ce titre donc on organisait chaque année plusieurs sessions de colonie de vacances oui c'était des centaines et des centaines de petits colons d'enfants c'est les enfants des travailleurs qui venaient séjourner c'était des séjours en général entre deux à trois semaines deux à trois semaines au bord de mer dans une jolie plage du côté de Temuchem ah oui surtout l'ouel du pays franchement oui une très très jolie petite plage et donc tout se passait très bien nous avions nous tenions moi avec tous les personnels qui travaillaient avec moi à l'époque nous tenions nous accordons une importance primordiale à toutes les consignes notamment de sécurité et notamment de sécurité alimentaire que nous dispensait aussi bien la DSP de Nt Mouchent à l'époque que les autres structures concernées nous avions un médecin qui était affecté très bien si vous voulez chère Kip s'il vous plaît vous pouvez abréger un petit peu parce que le temps nous presse alors allez-y directement droit au but je sais que vous avez droit au but nous avons eu une intoxication alimentaire qui a qui a causé l'hospitalisation de neuf personnes dans un état très grave dans le médecin du centre de vacances et qui a causé des comment dirais-je des maux à pratiquement la totalité du personnel et des enfants du personnel et des enfants de la colonie de vacances c'était des comment dirais-je des nausées des douleurs abdominales etc c'était vraiment apocalyptique oui ça a nécessité une hospitalisation donc assez grave et il y a eu il y a eu tout ça je vous le raconte parce que j'ai entendu parler quelqu'un tout à l'heure qui disait que les femmes qui préparent à manger etc ben finalement c'était le cas c'était chez nous ce qui s'était passé c'est qu'il y avait une dame qui travaillait dans la cantine dans la cuisine et ça nous l'avons découvert après c'est à dire qu'il y avait eu une enquête épidémiologique de la DST qui avait conclu que c'était la bonne dame qui était blessée qui avait un doigt qui était blessé voilà qui a je ne sais pas qui a touché aux aliments et voilà la conséquence ça a été une intoxication je ne vous dis pas moi je vous raconte ça maintenant ça fait plus de 20 ans que c'est arrivé mais ça vous a marqué quand même ça a été un choc sur le sang d'autant plus que la veille de la survenue de cet événement nous avions reçu la commission donc la commission d'inspection de la DSP qui avait trouvé que tout était nickel qu'il n'y avait aucun problème mais finalement c'était la bonne dame oui la ménagère l'importance de ce petit de ce petit bobo anodin et voilà résultat je vous assure madame j'ai vécu quelques heures d'angoisse vous ne pouvez pas vous imaginer mais les enfants dommage dommage notre ami Chakib est parti mais nous avons bien compris un petit peu sa doléance et son état d'esprit à l'époque il y a longtemps de cela c'est un témoignage qui nous a bien voulu nous apporter aujourd'hui pour nous dire pour dire un peu pour corroborer un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure docteur Zittouni par rapport à ça que attention quand on en prépare à manger et qu'on se coupe le doigt il faut tout de suite mettre un sparadrap pour ne pas laisser le sang parce qu'on risque de contaminer l'aliment et avoir par la suite une intoxication facile une toxi-infection alimentaire et qui est très très dangereuse parce que généralement c'est du staff et le staff il est mortel enfin majoritairement c'est pour ça que je vous dis quand vous avez des signes d'une toxi-infection alimentaire quel que soit le signe déjà commencez par apprendre de l'eau et aller consulter c'est là parce que dans un premier abord ça peut être bénin c'est que des signes et après ça peut s'aggraver secondairement et ça peut être très très grave oui ça peut être très très grave et nous l'avons bien compris de toute façon il y a eu des cas comme ça le témoignage de Shaqib est assez éloquent puisqu'il est revenu un petit peu sur les neuf enfants qui ont été hospitalisés pour dans un état grave et tout parce que franchement c'était une intoxication ce qu'on appelle une intoxication collective et une enquête épidémiologique avait justement fait ressortir qu'il s'agissait de la blessure de la femme qui a préparé à manger oui docteur Halidi vous qui représentez le ministère de la salle du commerce c'est pour ça madame Satani le ministère du commerce le ministère chargé des collectivités locales les colonies de vacances les centres de loisirs seront sous la loupe des agents de la répression des fraudes on va renforcer le contrôle de ces centres puisque c'est éloquent l'exemple de notre cher auditeur de la chaîne de la loi c'est pour ça le ministère du commerce en parallèle de ces actions de sensibilisation de contrôle on a renforcé notre système réglementaire notre arsenal juridique a été renforcé déjà le système HACCP qui est une obligation à entrer en vigueur depuis février 2023 c'est quoi le système HACCP c'est un système documenté et de prévention des risques de la matière première au consommateur final l'opérature doit justifier à n'importe quel moment l'origine de l'ingrédient son utilisation et quels sont les moyens mis en place pour éviter par exemple les intoxications alimentaires ou tout risque par rapport à les denrées alimentaires également madame puisque la restauration collective c'est souvent l'origine des intoxications alimentaires le ministère le ministère de commerce a initié un arrêté interministériel fixant les règles d'hygiène particulière applicables aux établissements de restauration que ce soit commercial ou collectif le texte il est au niveau du secrétariat général du gouvernement l'ensemble des ministères signataires tels que la santé l'intérieur l'agriculture ont travaillé avec nous sur ce texte réglementaire très bien tout est fin prêt pour l'appliquer sur le terrain oui très bien 14h47 sur Algechaine 3 nous parlons des intoxications alimentaires comment les éviter toutes vos questions 021 48 15 beaucoup d'entre vous sont au bord de mer nous allons donner quelques conseils justement pour les personnes qui se déplacent qui ont tendance à sortir à s'aïrer etc à les prendre de l'air pourquoi pas il y en a qui préfèrent les forêts d'autres la plage pourquoi pas et oui le besoin de se rafraîchir aussi nous allons vous donner quelques conseils avec Dr Zitouni toutes vos questions 021 48 15 15 Dr Zitouni par rapport justement aux personnes qui se déplacent nous avons tendance à voir toujours le même spectacle quand on est au bord de mer le bonhomme qui crie qui ramène des beignets tout chaud etc nous proposer alors que ça a été manipulé par plusieurs personnes est-ce que c'est un danger justement de consommer comme ça au bord de mer il faut éviter il faut éviter de prendre ou d'acheter des produits qui sont exposés déjà au soleil là il faut toujours parce que c'est la chaleur la chaleur c'est le terrain propice pour la polluation microbienne tout agent pathogène a besoin de chaleur pour se multiplier donc il faut éviter d'acheter tous les produits qui sont sur les étalages qui sont dehors dans les marchés on voit du fromage on voit de la mayonnaise qui est comme ça exposé et au bord de mer il faut éviter d'acheter tout ce qui est beignet tout ce qui est comment on appelle ça les pancakes les crêpes les crêpes voilà et tout ça et là il faut éviter d'acheter prenez avec vous prenez votre glacière glacière oui mettez votre tout va être mis dans votre glacière vous respectez la chaîne de froid et votre produit vous avez et vous l'avez préparé de façon saine donc vous allez le manger ça donc il faut éviter tout ça maintenant je voudrais dire aussi quelque chose par rapport quand les personnes ont une intoxication alimentaire qu'est-ce qu'il faut éviter de faire parce que là c'est important parce que vous allez à la maison vous dites non il faut éviter toujours les aliments qui vont augmenter votre péristaltisme qui vont accélérer et accentuer la diarrhée c'est-à-dire il faut éviter les légumes verts parce que vous allez dire ah il a une diarrhée je vais lui mettre une soupe de légumes et tout ce qu'il faut consommer c'est les carottes cuites la pomme de terre cuite la banane un peu si vous voulez du riz ça permet de durcir vos selles par contre il faut éviter le café l'alcool les excitants les jus de fruits les légumes surtout les légumes verts il faut les éviter pour ne pas accentuer encore votre votre c'est-à-dire toxi-infection alimentaire maintenant on revient aux personnes qui vont à la plage là il faut avoir votre glacière il faut et il faut vérifier que votre produit est resté ça et ça c'est très important pour éviter toutes les toxi-infections alimentaires vous en recevez en ce moment docteur Zitouni avec le début de l'été on sait que l'intoxication alimentaire c'est toute l'année mais aujourd'hui on en parle parce que il y a l'augmentation des cas vu les températures élevées mais aussi le non-respect de la conservation des produits n'est-ce pas oui le non-respect de la conservation va faire que il y a une recrudescence très 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 importante surtout qu'en ce moment-là on est quand même en période des grandes chaleurs donc le mois de juillet août c'est les grandes chaleurs donc il faut toujours 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 vérifier vos produits c'est très très important voilà donc on reçoit des toxi-infections tout le long de l'année mais bien sûr en cette période c'est une recrudescence alarmante bon jusqu'au jour d'aujourd'hui on n'en a pas eu beaucoup dans mon service peut-être parce qu'il ne consulte pas aussi docteur et voilà c'est pour ça que j'accentue et je ne cesserai de dire dès que vous avez des signes consultez consultez ne vous auto il n'y a pas l'automédication prendre de l'eau prendre des petites mesures comme j'ai dit manger de la banane manger de la purée manger de la purée de carottes et tout oui certes ça va un peu diminuer mais ça ne va pas traiter donc dès que vous avez des signes consultez il faut consulter au moindre signe qui peut vous alerter diarrhée ou vomissement ou encore douleur abdominale il faut le faire il faut aller chez le médecin le plus proche pourquoi pas les structures les polycliniques sont faites pour ça les structures ce qu'on appelle les structures de proximité sont là pour alléger justement les établissements hospitaliers désengorger pourquoi pas parce que franchement on ne pense pas aller à l'hôpital pour une pas spécialement oui pas spécialement mais aller consulter la structure tout médecin quelle que soit sa spécialité pourra prendre en charge du toxique il ne saura bien sûr au moins il va c'est à dire essayer de détiqueter la gravité de la pathologie après l'orienter vers le spécialiste mais on essaye de si vous voulez d'amortir un peu l'ampleur de la maladie oui docteur monsieur Halidi oui toujours dans le même sens les consommateurs doivent toujours respecter on parle souvent de la chaîne de froid mais même le consommateur doit respecter la chaîne de froid dès l'approvisionnement de ces donrées alimentaires de marché ou bien parce que certains produits périssables on ne doit pas acheter des produits périssables oui exposer à même le sol ou sur les étalages l'exposition au soleil il faut toujours oui même il faut toujours liser l'étiquette et les mentions obligatoires sur les donrées alimentaires par exemple la recongélation des donrées alimentaires surgelées congelées est prohibie par la réglementation on ne doit pas recongeler un produit congelé ou surgelé et parfois certains restaurateurs le font le font c'est interdit oui quand il y a une rupture de la chaîne de froid et qu'il n'y a pas d'électricité vous imaginez vous pensez que tous les restaurateurs vont jeter ce qu'ils ont dans le congélo je ne pense pas malheureusement justement c'est pour ces raisons les agents de la répression des fraudes orientent leur action de contrôler les chambres froides de contrôler les matières frigorifiques que ce soit dans les établissements de vente en détail en gros ou bien au niveau des restaurations voilà on appelle aussi à la conscience justement des restaurateurs parce que franchement c'est un problème de conscience aussi on ne peut pas tout vérifier et c'est peut-être pas le on ne va pas jouer aux policiers pour vérifier tout ce qu'il y a dans le congélo ou aller derrière le congélateur ou derrière franchement le potager mais on appelle aussi à la conscience de ces personnes pour faire preuve aussi de de pour qu'ils soient au moins propres et à faire appel à leur conscience pour dire qu'il s'agit de vie humaine et peuvent justement ils peuvent être à l'origine de problèmes graves parce qu'une intoxication alimentaire peut aller très loin peut oui peut être mortel et développer ou causer justement un décès malheureusement une déshydratation une déshydratation importante qui peut mal tournée justement il est 14h55 sur LG Chain 3 un dernier mot peut-être monsieur Halidi personne qui nous écoute alors vous vous êtes le contrôleur on compte sur vous pour leur dire attention parce qu'on va arriver on va y arriver peut-être demain on fera un tour dans les commerces pour voir après l'émission pourquoi pas monsieur Halidi c'est le dernier message c'est nos agents de la répression des fraudes sont mobilisés pour contrôler l'ensemble des établissements notamment les activités telles que la restauration collective les salles des fêtes les comptines est-ce qu'il y a un numéro vert est-ce que moi en tant que consommatrice je peux justement madame j'arrive en ce qui concerne les consommateurs ils doivent exiger leurs droits déposer des plaintes oui ou ça à quel niveau donc on a un numéro vert c'est le 10-20 le 10-20 ils peuvent déposer leurs plaintes via le site web du ministère du commerce directement par internet également de s'adresser aux directions du commerce de Wilaya on a ce compte 8 DC 9 directions régionales également j'invite nos chers consommateurs de consulter le site web du ministère du commerce il est très il comporte beaucoup de conseils et qu'est-ce qu'on met c'est www.commerce.gov.dz il y a des rubriques spécialement consommateurs on a un guide du consommateur téléchargeable un petit guide sur la chaîne de froid et un petit guide sur les bonnes pratiques d'hygiène pour la restauration on aura un écoute on aura justement un retour plutôt certainement sur notre page facebook pour les personnes qui vous ont contacté un dernier mot madame docteur Zitouni rapidement tout passe par l'hygiène l'hygiène des mâles l'hygiène du milieu et l'hygiène de l'aliment et je ne cesserai de dire consultez quand vous avez des signes des intoxications ne vous automédiez il ne faut pas faire de l'automédication très bien l'automédication vous savez que c'est interdit il ne faut pas le faire parce que vous risquez justement de compliquer peut-être votre cas et ensuite elle a bien dit docteur Zitouni c'est une maladie manuportée elle passe par les mains c'est pour ça que le lavage des mains est aujourd'hui recommandé plus que jamais en ces temps de grosse chaleur cette émission est à présent terminée merci de l'avoir suivie une émission réalisée par Mohamed Toalbi Mourad était à la console technique Mjahed Al-Ajiri Jidentin c'est Léa Boussa compagne au micro j'aurai le plaisir de vous retrouver le samedi prochain 14h-15h en direct sur AGC3 en direct sur AGC3 Sous-titrage FR ?